la place de la comédie avec sa fontaine des trois grâces en plein travaux mais finiront-ils un jour une fontaine datant de 1776 et le coeur de la ville intra muros sur le côté sud ouest de la place se dresse théâtre l'opéra comédie on arrive dans le quartier d'antigone non vous n'avez pas changé de ville seulement d'architecture l'architecte ricardo boffil a bâti ce quartier qui s'étend jusqu'à la rivière du l'aise et qui est un bel exemple de l'architecture post-moderne non loin du jardin des plantes se trouve l'un des plus impressionnantes édifice de la ville de montpellier dans la rue de l'école de médecine la cathédrale saint pierre de style gothique a été fondée en 1364 après les guerres de religion et restauré en 1867 sa façade est ornée de ses deux tours impressionnantes qui servent d'entrée voûtée immense l'ac duc saint clément fut bâti au 18e siècle afin d'alimenter montpellier en eau sur environ 800 mètres la construction est constituée d'une double rangée d'arcade qui ont donné son nom au quartier qu'elles traversent les arceaux avant d'arriver à la promenade du pérou on passe juste devant l'imposant palais de justice formant la porte d'entrée de la vieille ville de montpellier l'arc de triomphe d'une hauteur de 15 m construit en 1691 en l'honneur de louis xiv se situe au bout de la rue foch la statue de louis xiv est connu de tous les monts péririns elle contient une histoire beaucoup moins connue la légende raconte que le sculpteur de cette statue se serait suicidé après s'être rendu compte que son oeuvre était inachevé en effet il manquait un élément essentiel louis xiv était dépourvu d'étriers alors légende ou vérité personne ne le saura la promenade du pérou est un parc élevé sur deux niveaux datant d'entre le 17e et 18e siècle qui offre une belle vue autant sur les cévennes que sur la mer c'est en effet le point culminant de montpellier au centre se dresse la statue équestre du roi soleil datant de 1828 tandis qu'à l'extrémité ouest de la terrasse se trouve un château d'eau monumental classé monument historique les nouvelles halles les sacs inauguré le 1er septembre 2018 mérite un passage si vous visitez montpellier saviez-vous que la tour de la babotte fut le lieu d'une invention qui sauva de nombreux aviateurs au 18e siècle en effet en 1783 l'inventeur du parachute sébastien le normand s'élança de son balcon une promenade longe le fleuve jusqu'au petit port ariane on y trouve de nombreux restaurants à la haute de l'aviateurs spécifique les fleur de la